La tension a bien du mal à retomber. En pleine polémique autour de la mort de Naël, un jeune de 17 ans tué mardi à Nanterre par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier, Eric Dupont-Moretti 16-30 du jeudi à Agnières-sur-Seine où de violents heurts se sont produits cette nuit. L'occasion pour un passant d'interpeller le ministre de la Justice, devant les caméras, j'ai 41 ans et lorsque j'avais 18 ans je me suis fait violemment tabasser par la police sauf qu'il n'y avait pas de caméras. On déplore tous ce qui se passe depuis hier mais on compte sur vous pour dégager les policiers pourris, lance-t-il face aux gardes des Sceaux, le visage fermé. Piqué au vif, Eric Dupont-Moretti a instantanément contre-attaqué. Monsieur, j'ai dit tout à l'heure qu'une information judiciaire avait été ouverte, confiée à deux juges d'instruction, a-t-il répondu, passablement agacé. Écoutez-moi, vous m'interpellez donc je vous réponds. Elle concerne un policier mais pas toute la police, a rappelé le compagnon dit ses belles boulets. On compte sur vous, a insisté son interlocuteur. Eric Dupont-Moretti hausse le ton de pluie à Nières, Eric Dupont-Moretti a déploré les émeutes survenues cette nuit, plus de 130 policiers et gendarmes ont été blessés. Sur un ton particulièrement ferme, l'ex-ténor Dubarro a rappelé que la justice ne se rendait pas entre 1h et 4h du matin dans la rue, assurant que les acteurs de ces violences seront identifiés et sanctionnés. Sans oublier de tacler ses opposants politiques au passage, tous ceux qui de façon irresponsable, et ils se reconnaîtront, crachent sur la police et sur la justice, sont aussi les complices moraux des exactions qui sont commises, a-t-il fustigé. Quelques heures plus tard, on apprenait la mise en examen du policière auteur du coup de feu ayant tué Naël à Nanterre. Il a été placé en détention provisoire pour homicide volontaire. Crédit photo, Capture BFM TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501